Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. La société civile de Gao a joué un rôle propindérant dans la reconquête des zones occupées. La liberté retrouvée ne doit pas nous faire oublier les souffrances endurées. Au cours de sa visite à Gao, le président de la commission de la CEDEAO s'est apaisanté sur la nécessité d'agir dans le sens du dialogue et de la réconciliation. Un reportage de Daouda Zouan Atraoui. Le président de la commission de la CEDEAO, cadre Désiré Ouidrago, a retrouvé une population très engagée à recouvrir la liberté totale. Malgré les souffrances infligées par les terroristes, ses braves habitants, hommes, femmes et jeunes, reconnaissent le sacrifice des troupes françaises, africaines et maliennes. Ils saluent tout simplement les bienfaits. Nous profitons de cette occasion pour remercier toutes les forces armées ici présentes. Merci pour la liberté et la dignité retrouvée. A tous, merci pour la fin des séquestrations et des viols. La loi doit prévaloir et les coupables doivent être sanctionnés. Que tous les grands criminels, que tous les grands bandits de quelque part que ce soit, qu'ils soient trafiquants de drogue, qu'ils soient trafiquants d'armes, quelle que soit sa nature, son origine, qu'ils soient arrêtés et traduits. Parce que nous en savons tous, nous en connaissons beaucoup. Nous ne sommes pas là pour les traquer, mais il vous appartient de faire, avant de parler de toute réconciliation de cœur, d'abord c'est la justice. Maintenant que la sécurité est là, les déplacés et les réfugiés doivent être pris en charge. Un regain d'espoir et perspective avec le démarrage des activités socio-économiques dues à l'amorce de l'instauration de la sécurité et de la stabilité. Les préoccupations et inquiétudes subsistent, notamment d'une part les problèmes de prise en charge des déplacés et ou des réfugiés, aussi bien que ceux relatifs à leur réinsertion socio-économique et professionnelle. Tout le monde entier est solidaire avec vous à Gao. Nous savons les difficultés que vous avez traversées, nous savons les difficultés que vous continuez à vivre. Sachez que la communauté internationale sera aux côtés du Mali pour une reconstruction de votre pays. Toujours à Gao, les jeunes se mobilisent pour la sécurisation de la ville. Regroupés au sein d'une organisation dénommée Patriote, ces jeunes entendent désormais prendre en main la sensibilisation des populations face aux dangers liés aux engins explosifs. Drissa Kone, reportage. La sécurisation des villes libérées passe par l'implication de tous et de toutes. Voilà c'est à quoi s'attellent désormais les jeunes patriotes de Gao. Ils ont décidé d'être le porte-parole des forces de défense auprès des populations pour les sensibiliser du comportement à tenir face à un engin non explosé. Cette campagne de trois jours mobilisera toute la jeunesse de Gao et la méthode utilisée est le porte-en-porte. Dans la ville comme dans les campagnes, les jeunes de Gao se sont engagés à aller de porte en porte pour montrer ces engins dangereux pour nos civils et nuisibles à notre environnement. Afficher des brochures dans les endroits les plus fréquentis, les salons de coiffure, pharmacie, moulins, alimentation, grains, etc. Cette activité est organisée en partenariat avec les forces de défense. Des intervenants ont salué l'initiative en exhortant les jeunes à plus de coopération avec leur armée. Des munitions ont été tirées, elles ne l'ont pas explosé, d'autres ont été stockées et puis restent cachées quelque part et elles peuvent être trouvées un jour par des enfants qui sont en train de jouer et qui grattent le sol. Et donc il est indispensable que ces gens-là sachent quoi faire. Moi j'ai voyagé beaucoup dans des pays qui ont connu la guerre et combien de fois j'ai vu des enfants qui étaient sans jambes, sans bras parce qu'ils avaient joué avec une munition non explosée qui leur avait explosé à la figure et ils étaient estropiés à vie. A Tomboktou, les forces françaises ont au cours d'une patrouille et sur dénonciation de la population découvert un dépôt important de munitions dans la périphérie de la ville. Cette découverte composée de requêtes anti-chars de munitions d'obus de mortier a été faite dans la maison d'un particulier. Le commandant de la zone de défense de Tomboktou nous donne des précisions au micro de nos confrères de la DERPA. Bon, après les actions de djihadistes à Tomboktou par des voitures piégées, les opérations de ratissage ont été intensifiées par le GTIA numéro 5 de Tomboktou sous le commandement du commandant Toumani Koune, soutenu par la prévôté, l'escadron et puis les forces allées. Donc les opérations de ratissage ont été intensifiées en vue de mettre la main sur d'autres éventuels djihadistes. Et c'est au cours de ces opérations de ratissage qu'on a découvert encore une cache importante d'armes et de munitions toutes catégories confondues dans le quartier à Barajou de Tamoktou. C'est des cartouches de petit calibre de 7,62 mm semi-longs ou 12,7 en passant par les 4,5, les roquettes de 40 mm type Chuna et type Russe. Toujours inviter la population à plus de collaboration avec les forces armées parce que nous avons entamé la phase de la guerre asymétrique. Donc seule la collaboration franche et soutenue de la population nous permettra de mettre la main sur devant elles djihadistes et de récupérer les caches d'armes et de munitions. A ce goût, 600 nouveaux exploitants agricoles seront installés dans la zone de production de Beouani et cela dès la campagne agricole qui s'annonce. Le ministre de l'Agriculture, entourné dans les zones d'office du Niger, a procédé à la mise en nom de cette toute nouvelle parcelle du projet de 2 500 hectares financés par l'Union Européenne. Reportage d'Ougoufana Traouli. Qui veut aller loin minage sa monture. C'est cet adage qu'a fait sien les responsables de l'office du Niger en initiant des projets d'aménagement en vue d'augmenter ses surfaces cultivables. Plusieurs de ces chantiers ont été visités par le ministre Baba Berthe. A Beouani, les travaux d'aménagement de 2 500 hectares d'arbre bloc 2 sont presque terminés. Témoins cette mise en eau faite par le ministre de l'Agriculture. Ce que je vois ici c'est fabuleux et l'idéal aurait été qu'il y ait des dizaines d'événements de ce genre. Au niveau de l'office du Niger, c'est ce dont le Mali a besoin aujourd'hui. C'est ici même le symbole de la maîtrise de l'eau. C'est par ce type d'ouvrage que le paysan, l'exploitant agricole sera sécurisé et il sera à l'abri des caprices de la pluviométrie. Les chantiers du projet QE et du projet d'irrigation de Siengo Extension, tous les deux financés par la CAF de WV, fonctionnent normalement. Cependant, le chantier du projet de Touraba de l'UEMOA traîne encore les séquelles de l'insécurité qui avait frappé la zone de Djabali. Le 14 janvier, nous avons été attaqués par les djihadistes qui nous ont causé beaucoup de dégâts. Nous avons perdu beaucoup de matériel, nous avons perdu beaucoup de véhicules. Les cultures de contre-saison d'Iri à Béouani et à Alatuna présentent une bonne fusionnommée. Ce que je retiens de ce périple, c'est que l'agriculture, il faut y croire. Notre avenir, c'est l'agriculture. J'ai fait des entretiens, j'ai eu des entretiens avec le personnel d'encadrement, j'ai eu des entretiens avec les exploitants, et notamment dans la partie d'Alatuna. Je trouve que c'est merveilleux. C'est merveilleux et il faudrait qu'ensemble, nous donnions la main pour relever le défi de la sécurité alimentaire, de la souveraineté, la souveraineté alimentaire. C'est possible. Le ministre Berthé a profité de sa mission pour remercier l'armée mondiale à travers ses troupes basées à Djabali pour la sécurisation des zones au fait du Niger. Le Forum national de la jeunesse du Mali se tient du 17 au 20 mai 2013 à Ségou. En prélude à ce grand événement, les initiateurs ont animé à la maison des jeunes de l'Afiabougou un point de presse. Fadim Bakheta compte rendu. Premier du JAR, ce Forum national de la jeunesse qui se tiendra dans la capitale des Balanzans, se veut un espace de dialogue et de recherche de solutions aux questions d'intérêt national. Les jeunes sont plus que jamais déterminés à relever les défis de leur pays. Cette conférence de presse organisée en prélude met l'accent sur les objectifs de ces assises nationales. Les objectifs que nous nous enseignons, c'est d'abord donner cette opportunité à la jeunesse de se prononcer sur les questions de l'heure. Les questions de l'heure ne sont tout autres que cette crise, la crise socio-sécuritaire, les élections nationales de 2013 et la crise que la jeunesse malienne dans son ensemble vit présentement après les événements du 22 mars. Nous pensons que la jeunesse dans son ensemble a le droit de se prononcer sur ces différentes questions que je viens de susciter. Plus de 500 jeunes venus de l'intérieur et de la diaspora prendront part à cette rencontre. Le coût de l'organisation de ce Forum national s'élève à plus de 28 millions de francs CFA selon les initiateurs. Pour réussir ce pari, les jeunes comptent sur l'appui des plus hautes autorités du pays, des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile. En cinquième région, l'organisme culturel Balanis vient d'organiser une exposition photo sur les événements qui ont marqué la transition malienne du 22 mars 2012 à nos jours. Yacouba Megha, compte rendu. Transition photo, c'est le nom de l'exposition nationale des œuvres photographiques qui a mobilisé du beau monde au monument de l'indépendance à Mopti. Cette impressionnante collection photo de plusieurs talents créateurs du domaine de la photographie malienne retrace toutes les facettes des événements qui ont plongé notre pays dans l'une des plus graves crises de son histoire. On finit par exemple la partie institutionnelle par la réconciliation. Donc ce n'est pas du tout pour choquer les gens et on a fait volontairement aussi de choisir toute la République. Et surtout que nous sommes à la veille des échéances électorales, je pense qu'il est important qu'on réfléchisse, de savoir d'où on vient, ce qu'on a vécu, pour dire, ah mais demain faisons attention, pour ne pas que ces mêmes travers arrivent à ce peuple innocent. Cette exposition photo, au-delà de son caractère artistique, est avant tout un symbole. C'est l'avis général du nombre public à la tête duquel le chef de l'exécutif régional. Cette exposition photo témoigne de la vitalité de la nation malienne qui chaque jour se bat pour réaliser le plein épanouissement, un combat continu pour la liberté, un combat continu pour le bien-être de notre pays. Cette initiative est de l'organisme culturel Balanise qui est en partenariat avec le projet d'appui à la transition au Mali-Pat-Mali et l'USAID. Les énergies renouvelables s'implantent de plus en plus dans notre pays. L'exemple le plus frappant est l'énergie solaire. Elle est non seulement sollicitée par les ménages, mais aussi par les entreprises petites ou grandes. Pourquoi cet engouement pour ce nouveau produit énergétique ? Quel est son coût ? Qui sont les fournisseurs ? Si vous voulez, c'est en quête de Nya Nya Ali Outraori. C'est en 2879 que l'américain Thomas Edison présente sa première ampoule électrique à incandescence. Une découverte qui va bouleverser les habitudes du monde civilisé. Un siècle et demi après, on assiste à l'émergence d'autres énergies appelées renouvelables, comme le solaire qui produit du courant. L'énergie solaire, ce sont des modules solaires qui captent l'énergie solaire et transformés en énergie électrique. L'Afrique, notamment les pays sahéliens comme le nôtre, s'approprie cette nouvelle source d'énergie. Aujourd'hui, on compte sur le marché malien plusieurs sociétés qui produisent et vendent l'énergie solaire. Ces sociétés proposent différentes gammes de solaire. Petites lampes, grandes ampoules, panneaux de signalisation, le choix est multiple. Ce que nous proposons, nous avons des chauffes au solaire qui sont installées d'ores et déjà chez des particuliers qui sont très contents, très satisfaits parce que l'eau chauffe jusqu'à des températures de 100 degrés. Nous avons les lampadaires, les batteries aussi solaires que nous produisons, ainsi que les reading lamps, les lampes de lecture, qui sont de l'énergie mobile, si je puis me permettre le terme. Donc comme ça, vraiment, même si vous allez en campagne, vous avez de l'électricité. On fait les panneaux solaires, on fait les régulateurs solaires, on fait les pompes solaires, on fait les humidificataires, on fait les climatiseurs solaires. Dans cette maison d'un particulier, tout fonctionne au solaire. Oui, c'est très bien, c'est très bien, il faut le dire, parce que pour les matins, je me réveille à 6h, 5h30 du matin pour faire de l'eau chaude. Là, je ne suis plus obligée de me réveiller à pareil pour le faire, parce que j'ai l'eau chaude partout, partout, dans toutes les chambres. Cette société spécialisée dans les mines compte utiliser l'énergie solaire très prochainement. Pourquoi ? Ce choix, nous avons rencontré son président directeur général. La garantie minimum du solaire, ça va de 20 à 40 ans, une fois que c'est opérationnel. Ça, c'est la garantie minimum. Et on ne perd plus rien. Le solaire est là. Bon, il y a des batteries aujourd'hui qui peuvent avoir une garantie de 10 ans. Oui, ça, c'est extrêmement important. Bon, donc, on n'a plus besoin, c'est pas de thermique, ou tu as besoin d'avoir du fuel. Donc, je crois que si on arrivait à développer le solaire, je crois que les maripées s'en sortiraient très bien. À entendre ces utilisateurs, on est vite séduit par les avantages du solaire. Mais le produit est-il à la portée du malien moyen ? Le solaire, au départ, était cher, mais aujourd'hui, les coûts devaient être accessibles. Mais ça reste toujours quand même cher par rapport aux moyens d'accès des populations. Maintenant, ce n'est pas trop cher. Donc, le prix a réduit plus de 70%. L'État a fait un effort, un grand effort, pour que le prix soit diminué aux portées des maliens. Par exemple, le panneau exonéré, 100%, au niveau des douanes, des impôts. Donc, tous les taxes ont été exonérées par l'État depuis 16 ans maintenant. Je puis vous assurer que l'énergie solaire, je peux vous démontrer par A plus B, et que c'est pas cher. Le chauffe au solaire, par exemple, pour les 100 litres, on peut descendre à 450 000 francs CFA TTC, et puis avoir un prix maximum de 750 000 pour les 300 litres, par exemple. La petite lampe solaire, 12 500 francs TTC, et vraiment garantie 2 ans. Compte tenu du prix de l'équipement, souffrir de l'énergie solaire est donc une question de luxe dans notre pays. C'est faux, rétorquent certaines sociétés de production. L'énergie, cela, c'est pas un luxe. Ça doit pas être un luxe. Même avoir de la climatisation, ça doit pas être un luxe. Nous sommes prêts à accompagner aussi même les collectivités territoriales, parce que nous faisons des crédits fournisseurs à hauteur de 25% pour permettre à tout un chacun d'avoir accès à l'énergie. À travers la Madère, l'État malien est à pied d'œuvre pour vulgariser l'énergie solaire dans le pays. La Madère est présente dans les zones rurales où l'électricité est une darée très rare. Les missions principales de la Madère, c'est d'abord développer l'accès aux services énergétiques de base, notamment l'électrification rurale et l'énergie domestique. Nous avons installé plus de 12 000 kits solaires photovoltaïques aujourd'hui dans les zones rurales du Mali, à travers plus d'une centaine de localités et aussi de centres de santé et d'écor. Une chose est sûre, l'énergie solaire s'introduit petit à petit dans nos villes et campagnes. En plus d'être écolo, cette énergie est aussi économique. Pour preuve, à l'aide du cuiseur solaire, on prépare le repas de midi sans avoir besoin de régler une quelconque facture. Et c'est là, grâce au rayon de M. Soleil. Bon appétit, gna gna. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.